Mes frères du Mali ! Jusqu'à là, les gars n'ont pas digéré leur défaite face à la Côte d'Ivoire. Je suis sûr que la mère de ce petit-là, ce petit-ci-là, lui a demandé de venger le Mali pour elle. Parce que un petit comme lui, qui choisit de jouer pour le Mali, au détriment de la Côte d'Ivoire, sincèrement n'est pas intelligent. À part s'il y a les promesses de sa mère derrière. Mais, quand je suis allé aussi, mais après ça, j'ai un peu décidé d'aller un peu guetter sur son profil. Ou bien sur YouTube, histoire de voir comment il se débrouille avec le ballon. J'ai vu effectivement que lui-là, il était plutôt intelligent d'aller jouer pour le Mali que de rester pour jouer pour la Côte d'Ivoire. Parce que sincèrement, même sur le banc de touche, il ne devait jamais jouer. Même pour les U23, il ne devait jamais jouer pour la Côte d'Ivoire. Ça a été très intelligent pour lui, de commencer à faire les jeux d'eau au Mali. Il ne va jamais jouer pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. Non niveau. Voilà ce qu'il a dit, Malik Yakouye. Voilà. Il joue au FC Koukou Tebor. C'est devenu le cyborg. C'est quel club, je ne sais pas. Ou peut-être, c'est même en Ukraine. Là où il y a la guerre, là. Je suis né en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il a dit. Je suis né en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est un Ivoirien. Mais, je suis d'origine malienne. J'ai aussi d'une nationalité malienne. Donc, je suis malien. Si le Mali m'appelle, je n'hésiterai pas à venir défendre les couleurs du Mali. Champion, tu as été très intelligent. Tu as été très intelligent de choisir le Mali. Avant, je voulais te dire que non. Ce n'est pas intelligent de ta part de choisir de jouer pour le Mali. Mais, lorsque je suis parti regarder certaines de tes vidéos sur YouTube, comment tu te débrouilles un peu avec le ballon. J'ai dit non. Je peux dire si. Même chez les U23. Même chez les U20. Même chez les U10. De l'équipe nationale. De la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas jouer. C'est normal qu'ils décident. Voilà. De se pencher sur le Mali. Et en plus même de ça. La Côte d'Ivoire va tout taper le Mali. C'est déjà écrit. Est-ce que c'est moi qui dois vous dire? Chaque confrontation que la Côte d'Ivoire rencontre le Mali. Même si c'était à 9 contre 10. Même si c'était à 7 contre 10. Même si c'était à 6 contre 10. La Côte d'Ivoire va tout d'abord le Mali. C'est pour laisser. Même si on organise le match là. Chaque jour. On rejoue le match. La Côte d'Ivoire contre le Mali. La Côte d'Ivoire va tout vous taper. Parce que les joueurs de la Côte d'Ivoire. Généralement. Quand tu regardes les joueurs de la Côte d'Ivoire. Ce sont des joueurs qui pouvaient jouer. Même dans l'équipe nationale de France. Même dans les équipes nationaux européennes. Ce ne sont pas les enfants. Les joueurs là ne jouent pas au FC Côte d'Ivoire. Tu ne vas jamais voir un joueur de la Côte d'Ivoire. Qui joue au FC Côte d'Ivoire. Un championnat inconnu. Peut-être c'est en Ukraine. Là où on tue les gens là. Tu vois. C'est normal champion. Quand j'ai d'abord regardé ta photo. J'ai dit non. Celui là. Ça perd que l'héritier de Sadio Mane. Parce que tu as aussi. Un décalage. Des cheveux. Un peu comme Sadio Mane. Parce que même les cheveux de Sadio Mane. Ça arrive d'abord ici. Ça commence ici. Sadio Mane a un gros fond. Quand je t'ai regardé. J'ai dit non. Peut-être celui là. De toute façon. Il a la tête comme Sadio Mane. Peut-être. Il joue. Il peut aussi jouer comme Sadio Mane. Après je suis parti. Regardez. Je veux que ça ne vaut pas la peine. Il faut laisser champion. Va jouer pour le mal. C'est normal. C'est ton niveau là-bas. Chaque chaîne est fort. Fort chez lui. S'il vous plaît les amis. N'oubliez pas d'aller. Vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le lien est en description de la vidéo. Et c'est même sur ma bio. Allez là-bas. Me de la force. Voilà. Le nom de la chaîne YouTube. C'est le même nom que j'ai mis sur Facebook. Allez sur YouTube. Vous tapez. Et vous vous abonnez. Pour me donner la force. Mais j'ai vraiment besoin de vous. Le lien est en description. Et c'est aussi sur la bio.